Wesh l'équipe, j'ai lu un truc, j'ai pas tout compris. J'espère que parmi vous, il y a des vegans qui vont pouvoir me mettre tout ça un peu au clair. Salut Laure, justement je trouvais que ta vidéo était un exemple parfait pour parler de l'incohérence qu'il peut y avoir entre nos modes de vie et nos valeurs éthiques. Et ça tombe bien parce que j'adore mettre les choses au clair, alors c'est quand tu veux. Pour la fabrication de ces sacs, la nuque des crocodiles est entaillée et des tiges en métal leur sont enfoncées dans la colonne vertébrale. Ils se débattent à l'agonie et certains continuent de bouger alors qu'ils sont écorchés vifs. Tout d'abord, je voulais te remercier énormément d'avoir fait cette vidéo qui permet de visibiliser certaines victimes du spécisme, entre autres les crocodiles qui sont massacrés en masse pour être ensuite transformés en jolis petits sacs qui coûtent très cher, produits de luxe, etc. Ça existe les sacs véganes pour lesquels aucun animal n'a souffert comme les cuirs végétaux, par exemple. Et en plus de dénoncer toutes ces atrocités, tu informes les gens que cette violence et cette cruauté n'a pas lieu d'être car il existe des alternatives comme par exemple le cuir végétal, ce qui a entre autres été utilisé pour la confection de ce portefeuille en liège. Il y a plein de questions qui se posent ici. Quand on lutte pour la cause animale et qu'on refuse de manger de la viande, est-ce qu'il faut en porter ou pas ? Quand tu dis est-ce qu'il faut en porter, sous-entendu la viande, en fait ce que tu veux savoir c'est s'il est cohérent de continuer à s'habiller avec des produits animaux si on est contre toute cette violence. Premièrement, on va parler des vêtements qu'on a déjà achetés, donc qu'on ne peut pas rendre au magasin. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut garder ou non les vêtements qu'on a déjà achetés ? Le véganisme étant basé sur le boycott, à partir du moment où tu as donné ton argent pour acheter un produit spéciste, eh bien tu ne peux pas récupérer cet argent. Le fait de profiter de ces objets n'aura strictement aucun impact direct sur l'industrie. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on peut imaginer qu'on se sépare du coup de tous ces vêtements-là, de tous ces produits, et du coup qu'on ait besoin d'en racheter. Et pour peu qu'on n'achète pas non plus ces produits d'occasion, ils auront forcément un impact écologique lié à leur production. À la limite, en termes d'impact direct, il est plus logique de garder des objets et des vêtements qu'on a toujours eus et de prolonger leur durée de vie, plutôt que de les remplacer par un produit non lié à l'exploitation animale. Donc là, je te parle de l'impact individuel, infime, mais direct du boycott sur l'industrie. Pour autant, il ne faut pas voir uniquement les conséquences directes liées à l'achat de ce genre de produit. Il y a aussi une notion philosophique qu'il ne faut pas nier pour autant. Accepter de porter ce genre de vêtements spécistes qui engendrent de la mort et de la souffrance, c'est accepter le fait de profiter du malheur des autres et aussi de banaliser ce genre de produit. Même si on trouve des chaussures en cuir dans des poubelles, par exemple, est-ce que ça ne serait pas contradictoire d'accepter de les porter sachant toutes les souffrances qu'elles ont engendrées ? Et aussi, ça peut tout à fait entretenir une mode spéciste. Prenons l'exemple de la fourrure. Si on n'est pas sensibilisé au problème, le fait de voir une personne emporter, que ce soit de la vraie ou de la fausse, ça peut créer un effet de mode et donner envie d'emporter soi-même. Après, je ne dis pas qu'il faut à tout prix boycotter les fausses fourrures ou le cuir végétal, mais je pense qu'il faut quand même se questionner sur cet impact qui n'a pas un impact direct sur l'industrie, effectivement, mais qui a un impact sur notre philosophie, sur nos mentalités et aussi sur l'acceptation sociale. Et pour en revenir à ta question initiale, il est évident que si on est contre les souffrances infligées aux autres animaux, il est complètement incohérent d'accepter un cadeau. S'il y a moyen de pouvoir le faire rembourser, bien sûr, ou alors d'acheter soi-même des vêtements spécistes qui entretiennent cette discrimination et toutes ces horreurs. Est-ce qu'il faut jeter les paires ou les portefeuilles ou les ceintures qu'on a déjà quand on devient végétalien ? J'ai déjà plus ou moins répondu à ta question juste avant, mais je précise quand même que le végétalisme, ça concerne uniquement l'alimentation. Donc je pense qu'en fait, ce que tu as voulu dire, c'est quand on est végane, parce que quand on est végétalien, bien sûr qu'on garde encore son portefeuille, qu'on garde encore sa ceinture. Là, ça ne fait aucun doute. Est-ce que c'est OK d'acheter de l'occasion, par exemple, tu vois, de la seconde main ? Est-ce que c'est OK d'acheter d'occasion quand on est végane ? C'est ça ? Ou alors c'est plutôt est-ce que c'est OK d'acheter des vêtements spécistes d'occasion ? Du coup, ça me permet de compléter ce que j'ai dit juste avant. Pour moi, le boycott devrait aussi concerner les produits de seconde main. En fait, plus les gens refusent d'acheter des produits d'occasion spéciste, plus les personnes auront du mal à les vendre. C'est toujours plus rassurant d'acheter un produit qu'on sait qu'on pourra revendre facilement après plutôt qu'un produit que personne ne voudra racheter. Et encore une fois, ce genre de produit, même d'occasion, contribue à banaliser ce genre de commerce spéciste. Après, je suis d'accord, c'est une question d'échelle. De manière individuelle, l'impact du boycott est infime. Mais si on veut arriver à une société qui condamne ce genre de commerce, il faut commencer à apprendre des bonnes habitudes dès maintenant et même le fait d'avoir un particulier au téléphone, de lui poser la question si ses chaussures sont en cuir ou non et de prendre la décision de l'acheter en fonction de la réponse, ça peut participer à sensibiliser la personne et la remettre en question sur les produits qu'elle achète. Et aussi infime que ça puisse être, multiplié par le nombre de personnes qui se mettent à avoir cette habitude, par le nombre de fois où ils vont l'appliquer, ça peut réellement avoir un impact non négligeable sur la société. Et comme ça, petit à petit, j'espère que ça pourra permettre de créer un cercle vertueux afin de pouvoir avoir une société qui ait plus de considération envers les autres animaux. Plus il y a de personnes engagées, plus il y a de sensibilisation. Et plus il y a de sensibilisation, plus il y a des personnes engagées. Encore faudrait-il que les gens ne se braquent pas dès qu'on touche à leurs privilèges. Le cuir, c'est de la peau d'animaux, évidemment, du cuir de vache, du cuir de chevaux, du cuir de crocodiles, mais c'est aussi une fabrication polluante. Alors si on arrête le cuir, on utilise quoi ? Du plastique ? Ça aussi, ça fait du mal à la planète. Vu que le plastique ne peut pas être recyclé à l'infini, le fait de l'utiliser pour un produit qui peut durer, ça ne me semble pas être une si mauvaise idée que ça. Mais je suis quand même super étonnée que tu poses cette question parce qu'en fait, tu y as déjà répondu plus ou moins juste avant dans ta vidéo. Ça existe les sacs véganes pour lesquels aucun animal n'a souffert comme les cuirs, végétaux par exemple. Et voilà pour répondre à tes petites questions. Et maintenant, attaquons-nous au cœur du sujet. Nabila se fait offrir un sac en pot de croco, Nabila est végétalienne, c'est contradictoire ou pas ? Ah oui, donc voilà, c'est les contradictions entre notre philosophie et notre mode de vie. Et là, on a le merveilleux exemple de Nabila qui a décidé d'être végétalienne pour les animaux, mais pour autant qui a accepté un sac en pot de crocodiles. Premièrement, ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai regardé à peu près, sans vous mentir, une dizaine de reportages, des anciens, des plus récents sur Netflix, sur d'autres supports. Et donc, du coup, il y en a qui m'ont vraiment touchée, donc j'ai pleuré, voilà. J'ai beaucoup pleuré devant certains des reportages parce que je trouve que, en fait, le traitement des animaux, il était juste affreux. Voilà, donc ça, c'est pour la première raison. Donc, la première raison pour laquelle elle est devenue végétalienne, c'est qu'elle ne supportait pas voir ces vidéos où on voit des humains exploiter les autres animaux. Donc, je ne sais pas si tu sais, Laure, mais le problème, il est là. Et il date de janvier 2018. Ça fait quand même un moment qu'elle a décidé de changer uniquement son régime alimentaire. En tant que végétarienne ou végétalienne, il est tout à fait admis qu'elle continue d'accepter des cadeaux en cuir ou même qu'elle achète elle-même des produits en cuir, en peau de crocodile. Voilà, leur végétarisme et le végétalisme, c'est uniquement l'alimentation, rien d'autre. On peut même être végétalien et aller à la chasse. C'est tout à fait compatible. Le problème, c'est qu'elle ait décidé d'être végétarienne ou végétalienne pour la cause animale depuis 2018 et qu'elle n'ait toujours pas compris que pour être cohérente, il faudrait qu'elle soit vegan. Et je sais que je ne suis pas hyper calée sur le sujet parce que ça ne fait qu'une semaine ou deux que je m'y intéresse. Mais je compte bien le devenir et je compte bien vous faire partager ça. Voilà, c'est vrai que moi, quand je veux quelque chose, je suis quelqu'un qui a une détermination qui est incroyable. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a personne qui va me faire changer d'avis. Le changement de son alimentation pour des raisons éthiques n'a de sens que s'il ne s'agit d'une étape transitoire entre un mode de vie traditionnel et le mode de vie vegan. Car effectivement, comme tu le dis très bien, ce n'est pas cohérent de changer uniquement son alimentation et d'accepter un sac en peau de crocodile. Mais là, le problème, il vient du végétarisme et du végétalisme. Et en fait, c'est là où ta vidéo s'attaque à la mauvaise cible. Là, tu critiques toutes les personnes qui ont décidé de changer uniquement leur alimentation en considération pour les autres animaux. Évidemment, tout le monde est libre de manger ce qu'il veut, être carnivore, omnivore, végétarien, végétalien. Mais il y a un truc qui devrait quand même nous mettre vachement d'accord, c'est la souffrance animale n'a pas lieu d'être. Attends, arrête-moi si j'ai mal compris, mais tu dis que la souffrance animale n'a pas lieu d'être. Mais pour autant, chacun devrait se sentir libre d'y participer ou non à sa convenance. Et en plus de ça, dans ta vidéo, tu critiques ouvertement le manque de cohérence de Nabila ? Mais alors là, c'est l'arroseur arrosé qui se fout de l'hôpital de la charité ! Et juste pour information, car je pense vraiment qu'il s'agit d'une maladresse liée à la méconnaissance du sujet. Quand tu dis que chacun ou chacune est libre de faire ce qu'il ou elle veut, je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu chies littéralement sur tout le mouvement antispéciste. En voulant, je suppose, avoir une position neutre et ne pas faire culpabiliser les gens, ce qui est dans le fond une démarche honorable. Tu déresponsabilises le consommateur et tu te places clairement du côté de l'oppression spéciste. Pour t'expliquer ça rapidement et de manière à ce que tu comprennes le problème, je vais prendre ta phrase et je vais l'appliquer à une autre oppression systémique qui est beaucoup moins acceptée dans notre société. Est-ce que tu pourrais t'imaginer, après avoir dénoncé les conséquences du sexisme sur les femmes, terminer ces vidéos de cette manière ? Alors évidemment, tous les hommes sont libres d'être des violeurs, des harceleurs, des frotteurs dans le métro ou même rien de tout ça. Mais il y a un truc qui devrait quand même tous nous mettre vachement d'accord, c'est que la violence faite aux femmes n'a pas lieu d'être. Là, tout de suite, on sent que ça dérange. On sent clairement qu'il y a un petit souci dans le discours, que ce que je viens de dire, c'est juste inacceptable. Ok. Mais comme je le disais avant, le spécisme étant une oppression systémique qui est très largement acceptée et encouragée, c'est vrai que faire du mal, tuer les animaux ou les emprisonner, les séquestrer, enfin j'en passe. Tout ça, ça va. On est libre de pouvoir participer à ça sans problème. Voilà. Et c'est ça qui est triste au final, c'est que dans ton message, tu entretiens cette idée, tu entretiens l'idée qu'on peut continuer à faire du mal aux autres animaux, voilà, et qu'on est libre de le faire. Et en plus, tu les montres les images dans ta vidéo, c'est à dire qu'on voit les crocodiles se faire égorger, mais tu as dû voir aussi les vidéos de L214 ou toutes les vidéos d'abattoirs. Tu dois les connaître ces vidéos. Tous les veaux, un jour après leur naissance, sont séparés de leur mère, privés de téter. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on boirait ? Ça, mon petit, c'est le seul souvenir que tu garderas de ta maman. Il est content, le veau. Ses papiers sont en règle. Regardez, ils sont mignons, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de téter. Après, qu'est-ce qu'on va en faire de toutes ces petites bêtes ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? En tout cas, je tiens à à clarifier mes intentions pour éviter tout quiproquo. Même si j'ai pu paraître arrogant à ton égard, Laure, je tiens à préciser que mon but n'était absolument pas de te ridiculiser ou t'oppresser. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je suis sûre que tes intentions n'étaient pas du tout de porter atteinte au mouvement antispéciste. Je pense juste que tu t'es embarqué dans un sujet délicat qui aurait demandé sans doute plus de recherches et de questionnements personnels. Et c'est ça le pire en fait, c'est que le spécisme est tellement profondément ancré dans notre cerveau qu'on peut par maladresse se mettre à avoir des propos spécistes sans même se rendre compte. Et c'est ça aussi le but de ma vidéo, c'est de déconstruire toute cette idéologie spéciste qu'on nous inculque dès notre plus jeune âge. Et effectivement, quand on fait le rapprochement avec d'autres luttes sociales, on se rend compte que des fois, il y a des trucs qu'on dit qui passent alors que ça ne devrait pas passer. Et aussi, et c'est là où on se rejoint, mettre en évidence l'incohérence de changer uniquement son régime alimentaire quand on est dans une démarche de ne plus vouloir porter atteinte à ces individus sentiants. En tout cas, Laure, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les enjeux et toutes les problématiques liées au spécisme et à la lutte antidiscriminatoire qui en découle. Et surtout, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions ou autres, laisser des commentaires plus bas dans la vidéo. Et aussi partager cette vidéo à tes abonnés afin qu'il et elle puissent en savoir davantage sur le spécisme, sur l'antispécisme et aussi le véganisme qui en découle. Et je te souhaite à toi et à toute ton équipe une bonne continuation pour vos prochaines vidéos que j'apprécie particulièrement car ça traite de sujets sociétaux et d'actualités. Et j'invite aussi tous mes abonnés à aller jeter un coup d'œil sur votre travail. Allez, ciao ! J'avais aussi envie d'ouvrir la voie pour dénoncer des injustices qui sont déjà dénoncées par nombreux et nombreuses d'entre vous, mais juste par des personnes qui n'ont peut-être pas la plateforme pour qu'on les entende. J'avais vraiment envie de parler de ce qui nous nous intéresse, de ce qui nous nous anime en fait, de ce qu'on déteste, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait pleurer, de ce qui nous fait rire, de nos combats. Que ce soit mec, meuf, genderqueer, homme, femme trans, hétéro, bi, gay, pan, assex, juif, musulman, shintoïste, laïque, noir, blanc, arabe, asiatique, riche, pauvre, moyen, valide, vivant avec handicap, autiste, neurotypique. J'avais envie de parler de tous parce qu'on oublie souvent que le combat pour la tolérance, la justice ou encore l'amour, c'est un combat commun en fait. C'est un but commun et on doit rejeter personne parce que c'est pas en sacrifiant la liberté des autres qu'on va arriver à cet idéal-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !